Le Chevrolet Captiva appartient à la catégorie déjà bien fournie des SUV, c'est-à-dire les Sport Utilities Vehicles, en bon français les VUS, pour véhicules utilitaires sportifs, comme disent fort justement nos cousins québécois. Bref, pour faire simple, le Captiva est un mélange de break, de monospace et de véhicules tout-terrain. Conçu et produit dans l'usine que possède Chevrolet en Corée, il est l'exemple même de la voiture mondiale vendue sur tous les marchés du globe. Le Captiva est déjà une vieille connaissance, mais les designers de Chevrolet se sont appliqués à lui donner une nouvelle jeunesse. Ils ont ainsi revu ses lignes, du haut de son toit à la pointe de son capot. Ce dernier surplombe désormais une énorme calandre divisé en deux, avec une allure plutôt agressive, façon Peugeot 3008. Disons que sans être un chef-d'œuvre d'esthétique, le Captiva fait preuve d'une silhouette tout à fait actuelle, même si sa carrosserie semble percher un peu haut sur ses roues. A bord d'un Captiva, on est installé sur de larges et confortables sièges dont on regrette au premier virage qu'il ne soit pas plus enveloppant. L'équipement, même sur le modèle de base, n'est pas chiche, relevant notamment un frein à main électrique, des rétroviseurs dégivrants, un bon système audio et une climatisation efficace. Les matériaux sont de facture classique et d'une qualité satisfaisante, tout comme leur assemblage. Tout cela devrait bien tenir dans le temps. A l'arrière, deux sièges supplémentaires peuvent sortir du vaste coffre en un clin d'œil. Le nombre de places monte alors à 7. Cette capacité d'emport supplémentaire rehausse hélas un peu le plancher du coffre. Cette nouvelle version du Captiva surprend par son excellent confort acoustique ainsi que par le bon filtrage des vibrations d'origine mécanique. Aidé par une direction précise, sa tenue de route se montre saine. Sa grande et haute carcasse ne dandine pas trop dans les virages, mais c'est au prix d'une suspension assez ferme, du moins à faible allure et sous charge réduite. Les accélérations et les relances procurées par les groupes diesel de 163 et 184 chevaux sont satisfaisantes et apparaissent à peu près identiques. Vaste, pratique, agréable à conduire et sobre, le Captiva est une bonne machine à rouler pour accomplir de longues étapes, de préférence en famille. Le premier intérêt de ce chevrolet Captiva, c'est son prix à 22 990 euros. Il va chercher les monospaces classiques type Renault Scénic. Il va chercher également la concurrence, j'allais dire strictement coréenne, comme le Hyundai X35. Mais il attaque également, sur le bas, les low-cost et un certain Dacia Duster. Il est quelques milliers d'euros plus cher, pas beaucoup, un peu plus de 3 000 que le Duster haut de gamme. Mais le chevrolet Captiva n'est pas à proprement parler un low-cost. C'est une voiture qui est conçue selon des schémas modernes et avec des éléments qui ne sont pas des éléments déjà amortis. Reste à savoir maintenant si Chevrolet va maintenir ses promotions sur l'ensemble de sa gamme. Ce qui est sûr, c'est que la guerre des prix dans l'automobile ne fait que commencer.